Mesdames, Messieurs, bienvenue à Encore Jeunes. Nous avons décidé de, pour cette reprise d'antenne, si je peux dire, nous avons décidé de creuser un certain nombre de sujets qui vous touchent et surtout, nous avons voulu éclaircir un certain nombre de sujets. Le sujet de l'heure, c'est la COVID-19, bien entendu, le coronavirus. Eh bien, on a fait appel à un des experts de notre communauté, Dr Hugues Louenba, pour nous répondre à nos questions. Voici donc ce que ça donne. Hugues Louenba, bonjour. Heureux de vous retrouver à l'antenne de TV Rogers et d'Encore Jeunes. Bien, c'est moi qui vous remercie, M. Moreau. C'est encore une fois un plaisir et cette fois-ci, comme on s'est entretenu avant au téléphone, bien entendu, j'aimerais ça que l'on fasse, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, une espèce de, comment je dirais, de sommaire de où on en est rendu avec la fameuse COVID-19. Et je pense que c'est important, on ne le répétera jamais assez, c'est important de définir ce qu'est la COVID-19 pour commencer. C'est un virus, le coronavirus, d'accord, ça, les gens se disent, bon, OK, c'est ça, bon, c'est pas plus grave que ça maintenant, c'est ce qu'ils disent, c'est la réaction. Mais en réalité, scientifiquement parlant, le coronavirus, c'est quoi? Le coronavirus, c'est un virus qui fait partie de cette famille des coronaviridés, mais qui, bon, celui qu'on appelait le nouveau coronavirus, parce qu'il y a plusieurs coronavirus, il y en a d'autres coronavirus qui ont déjà existé, qui étaient connus, il y a un coronavirus qui provoque un rhume régulier, il y a d'autres coronavirus qu'on voit souvent chez des animaux, Donc, en fait, c'est une famille de virus qui provoque souvent des maladies virales chez les animaux, mais là, on a un nouveau coronavirus qui provoque cette maladie, qui est la COVID-19. La maladie, la COVID-19, c'est ce syndrome, cette maladie qui, au départ, atteint le système respiratoire, et puis, par la suite, tous les autres systèmes et tissus et organes du corps entier sont plus ou moins atteints d'une manière directe ou indirecte à ce nouveau virus. Tout à fait. Ce nouveau coronavirus. Tout à fait. Et donc, par conséquent, si je comprends bien, ça veut dire, par conséquent, que le coronavirus et la COVID-19, pour être très précis, très particulier, c'est le virus qui s'attaque aux voies inférieures de la respiration. Parce que là encore, on a dans l'esprit du public, on a Omicron qui est en haut, il y a le COVID-19 qui est en bas, on ne sait plus trop qu'est-ce que ça touche exactement. Comment est-ce qu'on peut définir, justement, ou on peut comprendre ce qu'attaque ce virus-là, particulièrement dans nos corps en tant que tels? Juste pour essayer de clarifier, le virus qui provoque la maladie qui est la COVID-19, on l'appelle le SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Donc, SARS-CoV, c'est le premier virus du SARS, ou du SARS, s'il faut parler en anglais ou en français, qui était une maladie qui avait sévi il y a un peu plus une dizaine d'années, ou un peu plus. Et donc, là, on parle d'une nouvelle maladie, un nouveau virus qui est apparenté au SARS-CoV. Maintenant, étant donné que c'est un deuxième coronavirus, on l'a mis SARS-CoV-2, de cette lignée-là. Et alors, c'est un virus qui rentre par les cellules des voies respiratoires. Mais les voies respiratoires supérieures et inférieures. Mais aussi, on a aussi, donc il y a des récepteurs qui sont au niveau de la bouche, au niveau de la gorge et tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, l'affinité ou la facilité de provoquer une maladie qui est pu maladier beaucoup plus au niveau des voies respiratoires inférieures ou les voies respiratoires supérieures, dépendamment des souches. On voit qu'avec l'Omicron, il fait plus, il donne plus de symptômes au niveau des voies respiratoires supérieures. À l'inverse, le Delta, le variant Delta, lui, a donné beaucoup plus de symptômes, des pneumonies, donc au niveau, une atteinte au niveau inférieur. Mais les deux se valent. Parce que l'Omicron, on peut le retrouver aussi au niveau inférieur, mais beaucoup plus au niveau des voies respiratoires supérieures que le Delta, vice-versa. Donc, c'est peut-être à cause de ça que de ce changement entre l'aptitude de donner une maladie qui est plus profonde au niveau respiratoire inférieur ou supérieur, que la maladie est moins grave avec l'Omicron. Très intéressant d'avoir cette précision-là. Je pense que là, on est un peu plus éclairé, bien sûr, sur ce phénomène-là. Maintenant, dans notre corps, physiquement parlant, par rapport à nos cellules, comment est-ce que ça, ça s'agence ? En d'autres mots, le virus attaque l'espèce de couronne qu'il y a autour de nos cellules ou est-ce qu'on attaque ou le virus attaque une partie seulement de la cellule en particulier ? Alors, le virus, le corona virus, le nom corona, ça vient de couronne, parce qu'il ressemble à une couronne quand on le voit au microscope électronique. Alors, le virus a des, donc cette couronne a des spicules tout autour de la couronne et sur cette spicule-là, donc la protéine Spike, cette protéine spicule, c'est ça qui cible le récepteur au niveau de la cellule pour rentrer dans la cellule. Le récepteur, on appelle le récepteur du virus SARS-CoV-2, donc le récepteur s'appelle AC2. AC2, là, c'est une protéine qu'on retrouve dans plusieurs cellules au niveau respiratoire, mais aussi au niveau cardiovasculaire, puis au niveau d'autres tissus, là, même dans les tissus d'autres organes. Donc, il y en a beaucoup au niveau respiratoire et la spicule s'attache à ce récepteur AC2 au niveau de la membrane de la cellule. Il y a un autre co-récepteur, une autre protéine qui sert de co-récepteur pour faciliter la fusion entre l'enveloppe du virus, dans sa couronne-là, et la membrane de la cellule. Donc, après, lorsqu'il y a fusion, le virus peut pénétrer dans le citoparbe de la cellule, donc à l'intérieur de la cellule, et puis libérer son matériel génétique, qui est l'ARN. Parce que les virus, il y a des virus à ADN et des virus à ARN. Le coronavirus, le SARS-CoV-2, est un virus à ARN. Donc, c'est l'acide ribonucléique du virus qui pénètre, qui rentre dans le citoparbe de la cellule après qu'il y ait cette fusion entre la couronne, donc l'enveloppe du virus et la membrane de la cellule. Après l'attachement du spike, de la protéine spike à son récepteur AC2, à la surface de la cellule. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça provoque, à ce moment-là, au plan très cellulaire et par la suite, à l'ensemble, si on peut dire, ça provoque à ce moment-là une espèce de... Bon, et là, je vais dans l'imagination et le langage populaire, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ça provoque une espèce d'inflammation à l'intérieur des poumons, entre autres, et des voies respiratoires. Oui, mais il faut dire que la protéine, elle-même, le fameux récepteur AC2, sur lequel la protéine spike du virus vient s'attacher, c'est une protéine qui a une forme membrane, mais il y a aussi une forme enzymatique. Donc, ça dit que c'est une protéine qui a beaucoup d'activités, même au niveau cardiovasculaire, pour la régulation de la pression artérielle, de la régulation de plusieurs phénomènes au niveau cardio-respiratoires et tout ça. Alors, le fait que le virus s'attache à cette molécule qui est très importante dans ce règlement, dans cette régulation, plutôt, je voulais dire, de système cardiovasculaire, provoque un dérèglement à ce niveau-là, et au niveau cellulaire aussi. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui vont s'enclencher lorsque le virus rentre, qui vont dérégler, et le virus va prendre en otage la cellule. Et le virus va déclencher les mécanismes tels que toute la machinerie cellulaire va travailler pour le virus. va bloquer un certain nombre de choses qui fonctionnent pour le fonctionnement normal de la cellule, pour que la cellule puisse fabriquer des nouvelles particules virales qui vont sortir et puis aller infecter d'autres cellules. Donc, le virus agit comme un parasite. Donc, il prend en otage la cellule et puis c'est la cellule qui va fabriquer des nouvelles protéines virales et puis un nouvel ARN viral. Tout à fait. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'on va y arriver au traitement, mais j'en arrive déjà maintenant avec ça, c'est pas pour rien qu'on a à ce moment-là aussi développé des vaccins à ARN aussi à ce moment-là pour conjuguer cette espèce d'intrusion malfaisante, si je peux dire. Alors, les vaccins à ARN, c'est nouveau dans le cadre des maladies infectieuses surtout en virologie. Mais l'idée ici, c'est que la fameuse protéine, le spike, la spécule qui est au niveau de la courante du virus, c'est juste une partie, un segment de cette protéine qui est ce qui, donc l'acide, les codons de l'ARN qui code pour pour ce segment de cette protéine spike, c'est ça qui est continu dans les vaccins ARN messagers. Donc, en fait, ce code-là qui est génétique au niveau de l'ARN pour ce segment de la protéine spike, un segment de la spécule qui est continu au niveau des vaccins est présenté au niveau des cellules immunitaires dans le vaccin quand on est injecté et les cellules reçoivent ce code et puis en lisant ce code ils fabriquent les protéines qui sont codées par ce segment de l'ARN et puis finalement ça ressemble à une partie de la protéine spike. Donc, on vient donner le code génétique à une cellule immunitaire pour qu'il fabrique une copie du segment de la protéine spike. comme ça, lorsque la personne est infectée, les cellules immunitaires ont déjà le code de ce segment-là et ils ont la possibilité de fabriquer des anticorps avant qu'on soit infecté et puis c'est comme ça que le vaccin nous protège contre les maladies ou bien prévenir qu'il y ait une maladie grave lorsqu'on est vacciné avec ce vaccin ARN messager. Voilà, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Le virus a plusieurs protéines mais c'est juste un segment de ce protéine spike qui est dans l'ARN messager au niveau du vaccin. Tout à fait. Très intéressant. Si vous permettez, Hugues, loin de bas, on va prendre une courte pause et on va revenir pour la suite des explications et des précisions. Merci beaucoup. À tantôt. Merci, à tantôt. Alors de retour, bien sûr, encore jeune et toujours avec Hugues Loin-de-Bas qui, encore une fois, je tiens à le remercier pour ses précisions et ses éclaircissements sur la COVID-19, mesdames et messieurs. Oui, on en parle en long et en large mais sait-on vraiment de quoi est-ce qu'on parle. Ma prochaine question, Hugues Loin-de-Bas, c'est la suivante. Bon, vous avez dit, bien sûr, que le virus pouvait se répandre rapidement ou plus ou moins rapidement, dépendant, bien sûr, de sa contagiosité. La question que je me demande, est-ce que le vaccin se répand et se bâtit de corps au même rythme et au plus vite ou plus lentement ou plus lentement que le virus, lui, ne se développe? Pour répondre à la question, le vaccin va changer? Non, le vaccin ne change pas, c'est le virus qui change. Oui, d'accord, le virus, mais est-ce que le virus se développe plus rapidement que le vaccin se répand dans notre corps? En d'autres mots, la guerre entre le virus et la vaccination, est-ce qu'elle est à égalité? Est-ce qu'il y a quand même un peu d'avance sur l'effet du vaccin? Non, en fait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que le virus essaie de s'échapper pour survivre. Ce n'est pas dans l'intérêt du virus de rester là et puis sans bouger. Le virus est toujours en dynamique. Il les change. Il y a des mutations à chaque fois qui apparaissent dans les différentes protéines du virus. Il y a des segments qui contiennent plus de mutations que d'autres. de ces segments des protéines du virus. On parle beaucoup plus que de la protéine S, mais il y a plein d'autres virus, plein d'autres protéines du virus, des protéines structurelles du virus qui changent aussi. Donc, il y a des mutations. Mais les vaccins ont du mal à suivre le virus sans ces changements. Parce que là, nous avons eu des vaccins, comme je disais un peu plus tôt, qui ciblent un segment seulement de cette protéine. en fait, ils ciblent le segment qui s'accroche au récepteur. C'est ce segment-là qui est au niveau de l'ARN messagerie des vaccins. Mais lorsque le virus se multiplie, en fait, le mot qu'on utilise en virologie, c'est la réplication du virus lorsqu'il se réplique. parce qu'il y a des nouveaux virus, des bébés virus ou de nouvelles particules virales qui sont formées, il y a des mutations qui sont introduites par l'enzyme de la polymérase. Donc, souvent, ce sont des erreurs de lecture. Et puis, il y a des mutations qui sont parfois délétères pour le virus. Il y a des mutations qui ne sont pas aussi intéressantes, plovues. Donc, ils font parfois qu'ils ne donnent pas un avantage pour le virus. Et parfois, ça donne un avantage. Et quand ça donne un avantage, là, on a des variants comme des Omicron qui se propagent beaucoup plus vite mais qui peuvent échapper aux anticorps. Donc, en fait, il faut dire que nous, on est souvent toujours en retard par rapport au virus. On réagit. Donc, là, vous voyez que les compétences pharmaceutiques ont commencé à fabriquer un nouveau type de vaccins ARN adapté au Omicron. Parce que celui qu'on nous a vu jusqu'à présent, avec Pfizer, BioNTech et Moderna, c'est avec l'ancienne souche, la souche originale. Là, il va falloir s'adapter et à chaque année, peut-être qu'on va avoir des boosters plus tard, mais adapté au variant qui va circuler en grand nombre. Donc, on est toujours beaucoup plus souvent en train de réagir en mode de réaction par rapport au virus. Très intéressant. C'est ce que je me doutais un tout petit peu qu'on était en mode réaction au lieu d'être en mode proactif, évidemment. Je comprends tout à fait. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les gens qui s'occupent, qui cherchent sur les virus, bien sûr, qui font les recherches spécifiques, ces gens-là aussi, est-ce qu'ils travaillent beaucoup par expectative? Parce que je suppose qu'ils ont une photo du virus devant eux, ils voient les modifications, les mutations comme telles, des variantes qui arrivent. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut, en voyant ces virus-là sur le microscope électronique, par exemple, est-ce qu'on peut prévoir justement de nouvelles variations sur un spike en particulier ou une particule en particulier sur le virus? Est-ce qu'on peut déjà, on en est rendu là au niveau de la, comment je dirais, de la recherche en tant que telle, on peut prévoir, voir venir en d'autres mots? Non, on ne peut pas prévoir. Ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il va y avoir de nouvelles mutations. À certains endroits, il va y en avoir plus. Au niveau segment, le segment des protéines du virus, il peut y en avoir un peu plus que dans d'autres, mais on ne peut pas prévoir quelles mutations il va y avoir à tel endroit. C'est ça, parce que les mutations sont introduites par erreur, par les polymérases, mais il faut se dire aussi que c'est une dynamique qui est naturelle pour les virus. Ce n'est pas nouveau que les virus évoluent toujours en ayant de nouvelles mutations. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon PhD sur les variants du virus VIH. J'ai fait mon PhD là-dessus avec les mutations des résistances contre les médicaments des antiréconviraux. Par exemple, pour certains médicaments, si on sait que, par exemple, là, on vient d'avoir des nouveaux antiréconviraux. On ne sait pas si, par la suite, à un moment donné, en utilisant ces médicaments, est-ce qu'il va y avoir des mutations de résistance contre les deux médicaments de Merck ou bien de Pfizer. Mais on sait qu'il peut y avoir des mutations de résistance. Là, on peut prévoir que quand on utilise tels médicaments, on peut prévoir qu'il peut y avoir un certain temps telle mutation qui va apparaître parce que ça, c'est une mutation spécifique qui apparaît avec tel médicament antiviral. Ça, on le voit dans le VIH. C'est pour ça que lorsqu'on traite les patients, on leur donne des médicaments, mais on veut d'abord savoir s'il y a des mutations contre tel médicament qui résistent dans le virus. Et lorsque le test de génotypage, ça, c'est le test qu'on fait pour vérifier la carte génétique des mutations, on appelle ça test de génotypage. si ce test de génotypage nous montre qu'il n'y a pas de mutation de résistance, que tout est sensible, là, vous donnez le médicament qu'il faut. Mais par rapport au vaccin et tout ça, on n'est pas encore à ce niveau-là pour prévoir qu'on va avoir telle mutation, donc il faut prévoir tel vaccin à l'avance. Tout à fait. Donc, ça veut dire par conséquent que reste avec chacun d'entre nous, vous les médecins, les virologues, nous les citoyens, reste donc à ce moment-là une question non seulement de connaissance, mais aussi une question d'attitude par rapport au COVID-19, par exemple. En d'autres mots, on parle souvent des moyens de se préserver avec le masque, la distanciation, etc. Ça, c'est le minimum à mon avis, mais je pense qu'il y a un jeu psychologique en d'autres mots dans chacun des êtres humains qui pourraient être atteints et donc par conséquent se dire bon, bien maintenant on va peut-être devoir, comme on dit communément, vivre avec le virus comme on vit avec d'autres virus. Je veux dire, moi je me suis fait, étant en Afrique, je me suis fait, comment je dirais, vacciner pour la malaria, bon, pour la fièvre jaune, etc. Je ne me souviens plus, bon, vous connaissez la chose, on en reçoit beaucoup dans ces pays-là, mais donc, on a appris à vivre avec à ce moment-là et je pense que ce sera encore le cas pour le COVID-19. Oui, absolument, vous avez bien raison et c'est une question très importante que vous soulevez ici. Vivre avec le virus, ça veut dire quoi ? Mais on doit utiliser tous les outils que nous avons développés depuis le début de la pandémie jusqu'à présent pour lutter contre cette pandémie et donc, ils compilent le vaccin, ils compilent le masque, ils compilent les tests rapides, ils compilent les médicaments, les antiviraux plutôt, qui commencent à être développés, mais ça, c'est juste la première génération de médicaments. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait de nouvelles générations qui sortent plus tard. Les médicaments, peut-être avec moins de potentialité d'interaction médicamenteuse qui sont peut-être plus simples à prendre aussi. Mais même aussi les vaccins, ce qu'on vient d'avoir, c'est les premières générations de vaccins ARN messagers, ils ciblent seulement une partie du virus. la partie qui cible dans ces vaccins, c'est la partie qui mute le plus, là où il y a plus de mutations. Alors, peut-être qu'à l'avenir, on va peut-être avoir des vaccins qui vont cibler, oui, une partie de protéines Spike, mais aussi peut-être d'autres protéines du virus combinées. Les protéines où il y a moins de mutations, comme ça, on aura peut-être un vaccin un peu plus universel qui va durer un peu plus longtemps, dans le temps, qui ne va peut-être pas demander à ce qu'on puisse se revacciner régulièrement, d'avoir des doses impéquantes, parce qu'il va cibler plusieurs endroits du virus qui mute moins, où il y a moins de risque de mutation. Parce que vous nous avez posé tout à l'heure la question, est-ce qu'on peut prévoir ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il y a dans le virus des segments qui mute plus que d'autres. Il y a des segments qui sont importants, mais là où on doit cibler pour les vaccins, on doit prendre des segments qui mute moins, mais aussi qui peuvent, ce qu'on dit là, en termes immunologiques, être comme des épitopes, des segments, des épitopes qui sont ciblés par le système immunitaire. Tout à fait. Les épitopes sont ciblés par les cellules lymphocytaires et les anticorps. Et on cible, en ciblant les bons segments qui mute moins et qui sont aussi des bons épitopes pour susciter la réponse immunitaire. On va peut-être avoir une meilleure stabilité au niveau des vaccins, mais aussi avoir des meilleurs tests, les tests rapides qu'on a maintenant. Il y a encore quelques améliorations, il y a des limitations. Il y a d'autres manières. Et puis, évidemment, la distensation, l'isolement quand on est malade. Tous ces outils-là vont continuer d'une certaine manière, peut-être pas à 100% tous en même temps, mais on va pouvoir vivre avec ça, avec le virus, en mettant ça en pratique d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et là, je ne sais pas si je peux conclure avec ça parce qu'il nous reste peu de temps, mais simplement, il y a de chances qu'on en arrive à ce que l'on a vécu comme étant enfant. On a tous reçu, pour aller à l'école, un certain vaccin prouvé, efficace, qui nous préserve contre des invasions ultérieurement dans notre existence. Donc, ce phénomène-là que l'on a vécu étant enfant, ça pourrait également se reproduire ou se faire s'exécuter avec le COVID-19, avec un peu de temps qu'on va prendre pour régler la chose. Oui, c'est sûr que si on arrive à stabiliser un peu un nouveau vaccin un peu plus amélioré qui peut durer plus longtemps et qui peut susciter une meilleure protection que celle que nous avons maintenant, ça peut être ajouté dans le calendrier de vaccination pour les enfants. C'est comme ça qu'on a éradiqué plusieurs maladies. Tout à fait, absolument. Donc, c'est sûr que c'est des choses à envisager. Donc, on va vivre avec le virus, mais aussi, on va essayer de s'adapter pour mieux l'encadrer dès le jeune âge que les enfants soient immunisés et puis quand ils grandissent, il y a moins de risques qui s'attrapent de la COVID-19. Tout à fait. Bien, écoutez, Dr Hugues Lohenba, ça a été vraiment très éclairant vos propos durant cette émission. Un grand, grand, grand merci encore une fois de vous être rendu disponible pour venir éclairer notre lanterne et surtout nous rassurer et savoir un peu plus de ce dont on parle quand on parle de la COVID-19. Un grand, grand, grand merci. C'est Jean-Paul Moreau, c'est moi qui vous remercie. Pour cette première émission de retour en eau, si on peut s'exprimer comme ça, on a parlé bien sûr du coronavirus. Écoutez, je vous le signale tout de suite, si vous avez des questions, faites-nous les savoir, nous allons les transmettre bien sûr au Dr Lohenba, mais sinon, regardez, re-regardez et re-regardez encore une fois cette émission car elle est consacrée entièrement à cette question de la COVID-19 dans tous ses détails scientifiques et non scientifiques, émotifs également. Alors donc, regardez-la, c'est un rendez-vous que je vous donne et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501